Et... Ben, c'est bientôt prêt Bon en tout cas le chat Alors qu'il va bientôt être 7h du matin J'espère que tout va bien pour vous Alors que maintenant on voit l'apparition du setup Terminé Ah oui le setup Et le voilà Donc on voit à gauche BJW Owen au milieu et Darkman A droite Bah... Darkman est Un peu hors champ du coup Oui, j'espère qu'ils vont Ah ok Cypher derrière sur le canapé Enfin qu'on a aperçu rapidement Joka toujours là C'est bon C'est bon Warren qu'on le voit au milieu de l'écran d'ailleurs De la cam Ah... C'est... C'est une belle machine Ah... Ah... Oui mais c'est 7h45 Maintenant c'est 6h45 C'est l'heure du café C'est l'heure du café Ah et on voit donc les 3 runners Avec Duckfist derrière Owen Et euh... En haut à gauche... Golden C'est pas du tout Un peu à gauche... C'est pas du tout C'est pas du tout Il se passe en haut à gauche... ... C'est pas du tout Et voilà, les 500 K. On y est, le GG des gens, on continue, il reste la moitié du marathon à peu près. Et c'est le départ. Et c'est parti. Donc on commence par Starman. Donc pareil, c'est un niveau avec de la gravité spatiale. Alors pourquoi on commence par Starman ? Bon déjà parce qu'il n'est pas très compliqué à faire au buster. Donc là on va récupérer une lettre mais j'expliquerai ça plus tard. Et aussi parce qu'on va récupérer un item très important dans le speedrun de Megaman 5. Qui va être la super arrow. Donc au niveau des différences, on a le slide et on a le buster qu'on peut charger dans Megaman 5. Alors cette musique nous fait penser un peu à une musique de Mario Land 2. C'est très spatiale finalement, c'est normal. Un petit peu aérien. Donc le boss qu'on peut totalement manipuler. Qui a quand même le charisme. On premier, BGW derrière et The Darkman en troisième. Mais c'est bouchoir de poche. Et donc on fait Gravity Man ensuite. Donc à un niveau, comme on avait parlé tout à l'heure, Unlimited. Un petit peu à la VVV avant l'heure. Et donc on utilise la super arrow qu'on a récupéré juste avant. Donc la super arrow en fait qui est un petit peu comme l'item 2 dans Megaman 2. A quelques différences près. C'est à dire que c'est une flèche qu'on peut tirer qui va se déplacer dans les airs. Et donc l'énergie va se consommer tant qu'on reste dessus. Et si ça arrive contre un mur, ça s'accroche et on peut grimper dessus. Alors qu'apparemment il y a un gros don qui vient d'être lu. Donc voilà, donc là on récupère en fait des lettres dans chaque level. Donc des lettres qui vont faire Rockman à la fin. Enfin Rockman 5. Et donc ces lettres vont donner accès à une arme supplémentaire. Qui va être bien mystique. Il y a toujours en avance mais il n'y a pas de temps que ça parce que finalement... Et il y a eu une belle inversion entre Darkman et BGW. Oui alors c'est parce que Darkman a eu un petit glitch à la fin du level précédent. qui lui a permis de gagner un peu de temps. Et donc J-Roman maintenant. Donc là en fait ils vont faire les boss dans l'ordre des faiblesses. Donc la route est un petit peu obvious au final. Donc là on se sert de la super arrow pour skipper complètement des parties du level. Donc c'est quelque chose qu'on les voit faire périodiquement durant la run. C'est qu'ils vont faire de la super arrow et ils vont faire ça pour conserver l'énergie. Quand vous ridez sur une super arrow, vous consommez l'énergie. Mais vous pouvez faire cette technique pour faire de la super arrow. Donc ça consomme de l'énergie quand on reste dessus. C'est pour ça que souvent vous les verrez en fait se mettre devant. et osciller toujours entre sauter dessus de par l'avant et du coup réatterrir direct dessus. Vu qu'elle va plus vite que Megaman. Ce qui fait que l'énergie se consomme moins rapidement. Et autre avantage de cette super arrow c'est que du coup elle ne dépop pas quand l'énergie est terminée. Voilà le scrolling. Ah non Darkman est mort sur l'épic. Oui. On rappelle l'épic. Ohan qui prendrait la bonne chose. Je pourrais refaire un point de temps. Un point de temps. Alors j'ai réussi à 5, 58, 59. Ok c'est bon. J'ai rattrapé mon retard. Donc là oui comme le disait les organisateurs. Tu étais 3 excellents runners du jeu. Oui tout à fait. Qui font partie de tous des meilleurs temps. Enfin c'est le premier, le deuxième et le quatrième temps en fait. C'est ça. Donc Gyro man vous donne un jet rush. Ce qui va beaucoup aider dans certaines zones. C'est très difficile. Mais Ohan qui se balade. Il est un peu en vacances chez Mémé. Il n'y a pas de soucis. Il a l'air très concentré quand même. Ah oui. On peut voir toute la tension dans son poignet. D'ailleurs c'est très intéressant à regarder ses mains finalement. Ouais la façon. Il appuie sur les boutons. Et sans troll il vit son run. Il n'y a pas de soucis. Ouais ouais ouais. Ce qui se passe autour n'a aucune importance. De toute façon il n'y a plus autour. Donc normalement dans ce level il existe un skip qu'on peut faire au début. Qui nous amène directement à la salle du boss. Donc c'est un bug qu'on utilise. Le seul problème c'est que ça nous empêche de récupérer la lettre dans le niveau. Et qu'en fait on en a besoin. Parce que si on n'a pas l'arme supplémentaire que nous apportent les 8 lettres. La fin du jeu devient horrible. Surtout le dernier boss. Qui devient beaucoup trop aléatoire. Donc si vous avez remarqué, ils collectent les lettres. Et ils vont devoir tous les 8 lettres. Qui ont une fois il n'est pas très compliqué. Une fois qu'on connait son pattern. C'est tellement là qui. Qui est oxy. Oui donc tous les boss sont tués avec leurs preblesse. On va par le premier donc. Et l'écart qui se creuse. Et qui se confirme. Avec donc on premier. BGW deuxième et Darkman. Et qui est malheureusement mort. Sur l'épic. Et ça, ça pardonne pas. Tout en plus juste à la fin du scrolling quoi. C'est très cruel. Très cruel. Donc Napa Man. Un niveau un peu pénible. Oui. On trouve ces tigres qui peuvent être un peu troll parfois. D'ailleurs Napalm Man qui a toujours été l'un des. L'un des boss qui m'ont fait. Commencer à me poser des questions sur comment dire. La. C'est pas la motivation du tout. L'inspiration. On est arrivé à Napalm Man. Bon. Ça a dit boss intéressant. Qu'on le découvre. On est pas au niveau du 6 avec ce Thomas Hawk Man. Ça a changé depuis l'année dernière. Oui. Et Centaurman. N'oublions pas Centaurman. Oui. Centaurman surtout. C'est presque des Pokémon. A ce niveau-là. L'inspiration commence à manquer au bout d'un moment. Donc O.o qui font vraiment beaucoup beaucoup d'avance là. Ouais ouais. Il est déjà sur le boss Donc ça se tient, BGW pour l'instant réussit à peu près suivre le rythme mais ça perd des secondes petit à petit, stage après stage Ah et Darkman qui re-meurt Oui, là c'est à moins de... Ouais c'est fini je pense pour lui Il réapparaît vraiment loin de là où il était en plus Et donc on arrive au niveau de Stoneman en attendant Chez Owen et BGW Et Darkman en difficulté hein c'est... Ouais vraiment Les points de vie sont pas légion hein Ohlala la deuxième mort Aïe 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 D'ailleurs sur son visage hein il le vit mal hein Ouais le problème c'est quand on commence à mourir comme ça Bah du coup ça déstabilise beaucoup En même temps c'est pas évident de gérer je pense la pression d'être dans un marathon comme ça Avec énormément de gens derrière Et puis Owen qui nous fait quand même un run euh... Ah qui est monstrueux là pour l'instant hein Qui est juste fou du coup c'est vrai que ça peut être euh... Effrayant puis surtout là il dégage une vraie intensité dans sa façon de jouer Parce qu'on regarde rarement les runners mais faut savoir que c'est très intéressant à regarder aussi Il y a des styles différents euh... sur un seul et même jeu Et euh... très très très... une exécution qui... pfff... impressionnante hein... du côté de chez Owen Ouais ouais c'est vraiment... Là ce jeu en plus c'est complètement ça C'est beaucoup d'exécution euh... Et il a une gestion des déplacements qui est assez impressionnante aussi euh... Mais c'est vrai dans tous les Megaman qu'il fait euh... Ah il fait un fight excellent Ohlala Il a eu de la chance en plus sur la RNG Impressionnant Ah la RNG du coup... Parce qu'on peut s'enfoncer dans le seul et on est obligé d'attendre Je vous invite à regarder et bah voilà chez BGW ça le fait Ça le fait deux fois Ah encore ? Ah non non je dis n'importe quoi Je commence à fatiguer Ouais donc BGW qui fait un... Quand même un bon boss fight aussi Un poil moins rapide je pense mais... Mais quand même très correct Et donc Chargeman... Ouais Chargeman Un peu débile aussi hein... Donc le niveau des trains Un boss horrible Un peu Un peu Un peu Un peu Pour regarder euh... Cette gestion des... Des super aroes chez OAN Qui est absolument incroyable Ah... Ah BGW qui tombe de sa flèche Ouais Deux fois Ohlala On s'est fait perdre du temps Non, à cause de les chaînes dont on parlait tout à l'heure sur Megaman 1. Heureusement, ça n'a pas trop d'influence, il n'a pas besoin d'énergie supplémentaire. Le Pwn qui cause complètement l'écart là, c'est impressionnant. Voilà, désolé, je suis revenu. Attends de me faire mon petit coeur faille. Donc, Owen qui cause l'écart, Darkman qui vient juste de tuer le boss d'avant. Ils ont quasiment un niveau d'écart là. Oui. Et Owen qui continue tranquillement de creuser, creuser, creuser la tombe de ses adversaires. Quoique non, BGW ça va, franchement ça va. Il n'est pas si loin, mais le plus ça va, plus il prend du retard. Par contre, Darkman commence à peine là où Owen, voilà, Owen c'est la fin de niveau, Darkman c'est le début. Ouais. C'est cruel encore une fois. Et on arrive sur l'homme vague. Ah oui, je vais tout traduire, je suis au Québec. Allons-y. Ah oui. El homme vague. On se sert de l'arme de Chargeman pour passer ces espèces de jets de vapeur. Et vous utilisez l'arme en dépassant, évidemment. Là voilà, waouh. Il y a rien à dire, c'est ça qui est bien et triste à la fois chez Owen, il n'y a absolument rien à dire. Tout est exécuté parfaitement. C'est... Il y a... Ohlala. C'est ce qu'il débule. Il le fait vraiment de la manière... Ohlala. Et il arrive à choper le glitch où normalement on rentre dans un petit véhicule pour cette partie du niveau. C'est pour ça qu'il avait tiré trois flèches. Voilà. Donc il s'agit en fait de slider et de sauter au moment de la transition d'écran pour déclencher ce bug. Non franchement c'est... Ça fait gagner un tout petit peu de temps en fait. Alors j'ai bgw mais si il va y rater. Non il va le rater puisque voilà. Vous allez voir un peu la différence. Du coup là le véhicule fait perdre du temps. Surtout le fait de monter dedans en fait. Et puis ça fait Megaman Jesus. C'est ça. Et c'est classe. Tandisque alors chez Darkman on est où ? Là on vient de finir Chargeman. Ouais bah ça... Il y a presque un... C'est rien si vous avez arrêté quelque chose. Attendez un peu. Regardez chez Darkman du coup. Euh ça peut... Non mais c'est sympa pour ça au moins. Ouais je suis désolé pour lui. Il a vraiment pas l'air content en plus. Ouais il peut se consoler en se disant qu'il avait fait une très très belle run à OSGDQ. Oui oui. Ah oui c'était magnifique c'est l'effet. Ouais c'était vraiment impressionnant. Mais là oui euh... Mais là... La run c'est franchement c'est... Partition de maître. Ça me rappelle un peu la run. Non mais là oui non. Sérieusement... C'est... Il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur. Ouais. Ok Darkman a fait ça. Très bien. Et... Oh... 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 Donc... Nous voici dans une forteresse. Alors la forteresse de Protoman du coup. De Protoman, oui. Protoman qui est du coup le méchant des deux. Rien à voir avec Docteur Willy. C'est fou. Bah non. Bah il faut bien changer d'ennemi un petit peu pour varier les plaisirs. C'est l'un des plus techniques pour sure. S'il y a de la première maison. Votre chance de mort est assez bas. Chouching Tiger. Il n'a pas encore rush. Mais j'ai trouvé qu'il se bat bien. Soleil. Et le Mega Jesus qui a été fait par Darkman quand même. Ah... Quand même. Donc dans tous ces stages de Darkman et Wily, Le management de weapons est très important. Vous n'avez pas encore de l'énergie de weapons après les stages. Donc il y a des points spécifiques où certaines weapons vont être utilisés. Et surtout Super Aero. C'est vrai ce qu'ils disent. Donc là sur les commentateurs américains. Effectivement donc quand on arrive dans ces stages. Donc les Darkman stages. Enfin les stages de Protoman. Donc comme dans les autres Mega Man. Les armes ne se rechargent plus entre les niveaux. Donc heureusement il y a des M-Tanks. Qui permettent de recharger toutes les armes. Mais du coup ça implique un peu un management. Bah du coup des barres d'énergie des armes. Pour pas tout utiliser avant d'avoir besoin de les recharger. Arco Owen bat le premier boss. Et à côté donc Darkman vient de battre Waveman. Et BGW qui bah... Qui avance tranquillement vers le premier boss. La forteresse proto. Protoman. Qui suit Owen. Pas de tout près. Pas de moins près que ce qu'on a vu dans Mega Man 1 tout à l'heure en tout cas. On voit que la concentration est au maximum. Même chez les gens qui regardent derrière les runners. Ils ont des attentions dans la GDQ. Dans la... Ouais. Surtout sur ces stages là. Qui sont dans... Je trouve presque plus dur à optimiser que... Que ceux d'après on va dire sans spoiler hein. Et euh... Et du coup... Y'a vraiment beaucoup de... C'est des sauts très précis. Des slides au bon endroit. Y'a beaucoup beaucoup d'exécutions. Non parce que... Je traque les erreurs de Owen depuis tout à l'heure. Y'en a mais alors c'est tellement du... A un pixel près que c'est... Fatigant. Ça c'est le truc. Rires. Et donc Ohan qui arrive au... Boss du deuxième level. J'ai un boss. Donc ces boss là sont un petit peu anecdotique. Donc voilà. Donc là. Vous voyez l'espèce d'oiseau qui s'appelle Beat. Qui s'attaque l'ennemi. Et ça se passe d'être une bonne... Donc c'est l'arme qu'en fait qu'ils ont récupéré. En ayant les 8 lettres qu'ils ont récupéré dans chaque niveau. Donc c'est un oiseau en fait. Qui va aller... Va toucher les ennemis. Et les taper. Et les taper. Et c'est assez amusant. Darkman et Ohan qui sont vraiment à pile un niveau d'écart. Ouais. Darkman 3 est definitely my favorite stage. C'est vrai que oui. Les boss sont anecdotiques. Que ce soit dans leur pattern. Ou même dans leur design graphique. C'est... Il y a juste un des derniers qui est un peu... Un peu pénible. Parce qu'ils lancent des espèces de bulles. Un petit peu comme... Comme les font les boss dans Mario 3 là. Ah oui. Et... Sauf que... Elles freeze Megaman. Et du coup... On prend cher si on se fait fraise. Mais du coup oui c'est... Bon c'est fatiguant. Enfin c'est fatiguant. N'importe quoi. Ce n'est pas le mot que je cherche. Ah c'est... Très vite oubliable. Ah c'est ça. Le lapsus. Ah donc là vous voyez vraiment... L'intérêt des super arois. Et ça a été encore une fois exécuté. Parfait. Waouh. Donc là on recharge les armes. Un autre très important arois. To get... Well there's a few actually. There's way more scarier actually. Yeah. Ah il rate rien. C'est impressionnant. Looks good. Ok. You did it. That's good. Ah c'est fou. On peut revoir du coup chez BGWZ. Du coup il faut les placer vraiment très précisément. Pour pouvoir juste slider en dessous des ennemis. Donc voilà. Donc ces boss nous parlaient. Avec ces bulles qui peuvent freezer Megamen. Enfin voilà. Il le rend tellement anecdotique. Il le rend tellement anecdotique. Il y a vraiment pas de problème. Pfff. So if you die on the second one. Yeah you have no energy. You have to use Rockland or something creative. It's very slow. Et il y a vraiment aucun mind game. Chez Owen. On lui a dit vas-y fais le jeu le plus vite possible. Il a dit ok. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Darkman 3 a 3 tags. Enfin il n'y a pas eu beaucoup de RNG. Il y en a un petit peu plus à la fin du jeu. Donc à voir si elle est clémente ou pas. Alors ce niveau qui est très sympa. Ce petit bout de niveau. Une espèce de tour. Et voilà on arrive devant Protoman. Le vilain Protoman. Et oui. Mais. Il jouait de la flotte bizarrement on se trouve pas. Mais je. Mais je. Mais en fait. Mais qui est ce ? Le vrai Protoman. Je dirais que c'était un faux Protoman. Et voilà. C'était un vilain robot. Enfin pour les Oscars. Mais qui a bien pu construire ce vilain robot. Je vais vous le donner. Bah effet. Je pense que vous pouvez essayer de deviner dans le chat. Bah le. Allez-y. J'ai aussi. Essayez donc. Voilà. De miser. Sur un méchant potentiel. Oh mon dieu. Je comprends rien. Mais c'était le docteur Wiley. Purée. La chaste. C'est incroyable. Toute la force d'un scénario. Et donc. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de boss rush finalement. Ah mais. Pas de boss rush pour l'instant. Mais. Maintenant il y a la forteresse du docteur Wiley. Et voilà. Donc au lieu de faire un niveau supplémentaire. Ils ont fait totalement une forteresse en plus. Exactement. Ce qui était déjà le cas dans Megaman 4 en fait. Euh oui. Mais c'est vrai. Parce que le méchant était le docteur Cossack. Mais en fait. Le docteur Wiley avait enlevé sa fille et lui faisait du chantage. Et oui. Comme quoi Wiley n'est vraiment pas très sympa. Non. Il y a un Megaman où je ne sais pas où il est le méchant. D'accord. Hum. Peut-être que je sais. Ou pas. Franchement là j'ai un doute. Je sais pas pourquoi. En tout cas. C'est pas un. Du 1 à 10. Oui. Ça c'est parti. Ah il a raté ça. Il a raté. Il a raté un truc. Il a au moins perdu une demi milliseconde. Ah il perd quand même beaucoup de temps parce que là il y a beaucoup de lag. Oui c'est vrai. Je pense qu'il perd 5-6 secondes facile. Ou peut-être un peu plus d'ailleurs. Et du coup il est un peu déstabilisé. Mais ses niveaux sont infernaux quand même. Par contre d'un point de vue level design c'est magnifique. Il l'a eu en un cycle. Ce qui est plutôt impressionnant. VGW Land B Arrow. Bon voilà. Là on est maintenant tous dans la forteresse du Docteur Willy. Ah alors ce boss il y a un skip intéressant. Est-ce qu'il a réussi ? Ah voilà. Il va y aller et voilà. Et donc on se met sur le côté. On prend des dommages mais c'est pas grave. Et donc on bourre le boss. Il y a toujours un niveau d'écart. Entre Darkman et O.M. Et donc toujours un niveau d'écart. Entre Darkman et O.N. Et tu peux accepter ce boss quand... Oh, il est mort ! Je crois que le vainqueur de cette race... Il n'y a plus beaucoup de suspense. À moins qu'il y ait un gros retournement de situation, ça m'étonnerait. Mais là c'est... C'est forcément un Darkman, bien sûr. Evidemment. Non mais il y a rien à faire. Donc Darkman est entré dans sa section de Crusher aussi. Ouais, Darkman a réussi. Merci. Donc c'est là où ça devient complexe finalement... À suivre. Ouais, ouais, parce qu'ils sont tous à des endroits différents. Voilà, tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'est toujours le même ordre depuis tout à l'heure. Owen premier, BJW en deuxième et Darkman en troisième. Darkman qui a à peu près un niveau de retard toujours. BJW qui doit être un demi niveau je pense. C'est le boss. C'est le boss hein. Ouais. Donc Owen qui vient de faire un... Wow. Alors Darkman qui vient de faire un truc très beau là. Ouais. Un peu la pression, il finira un PV mais... Mais ça passe. Donc Owen arrive au... Le co-boss rush. Ah, le boss rush. Le traditionnel boss rush. Le sempiternel boss rush. Un truc qu'on avait pas dit de faire sur Chargeman en fait. Donc il utilise la Power Stone pour le tuer. Sauf que les trucs qu'il dépop... C'est des pierres qui tournent autour de Megaman mais qui s'éloignent. Et donc ce qu'il fait c'est qu'il met pause pour les faire dépop pour en refaire de nouvelles à chaque fois. Donc Giroman qu'on tue comme tout à l'heure avec sa faiblesse. Ouais je sais on a pas mal. Un boss rush qui... Non. Mais... Alors le boss rush qui est plutôt simple. Oui on connaisse très bien les patterns, ils ont toutes les armes qu'il faut. Le tout étant d'optimiser les patterns... Donc là... On va tuer Starman avec sa faiblesse contrairement au début du jeu puisqu'on avait pas l'arme correspondante. pour Wily Press, que l'on va voir assez vite. Donc Darkman est finis sur surcurring Q9. C'est aussi une bonne fight. Très bien. Et un peu... Funky. Stoneman qui est encore une fois... Pulvérisé. Ouais. Plutôt gentil. On a déjà Napalman, je suis obligé de le lever. Riveman qui est toujours un peu long hein. Ouais, il est un peu chiant avec ses judo. Donc... Ça explique Joka, c'est... Ah bon... Sur la capsule en fait. Donc... Là il va tenter le double shot. Alors... C'est extrêmement dur. Ah il y arrive. Il faut compter le nombre de choses et donc partir avec des super-héros au bon moment. Et il le fait deux fois, pas de problème. Purée mais... Faut savoir que c'est improbable hein. Normalement voilà, on touche plus qu'une fois hein. C'est super dur. Par rapport au meilleur pattern. Il a fait un fight absolument magnifique. C'est vrai. De défilé là. Par rapport au pattern qu'il a eu, c'était juste parfait. C'est... Ouais... C'est hallucinant. Vous avez vraiment... Je vous dis... On vous dit hein. Rowan là vous fait une leçon. Hormis juste sa petite erreur là qui a fait perdre 5 secondes. Leçon. Et on est en marathon et en race. Juste comme ça. Mais... C'est vraiment plus rapide si il va juste 3 fois chaque fois. Mais ça n'est jamais arrivé. Ohan est... C'est la peau de Haro qui on s'en fout. Il vous donne une variété de patterns. Ohan est en train d'un E-Tank pour sécurité. Et donc le boss de fin hein. Ok. Le Docteur Willy ! Donc le Docteur Willy avec ses patterns complètement aléatoires. Il peut apparaître n'importe où sur l'écran. Donc c'est le problème. Ce que je disais tout à l'heure. Si on fait le skip de Crystal Man. Euh... On n'a pas euh... Donc cet réseau là. Euh... Et euh... Du coup. On est complètement dépendant du fait que... Le boss va apparaître euh... Assez bas pour qu'on puisse le tirer dessus. D'où euh... La perte de temps en fait. Au final. Eh mais il va faire un super temps hein. Ouais non mais c'est... On a fait un point world record d'ailleurs là dessus. Ouais. C'est 35-56. Ouais c'est ça. Voilà 36-27. Il est à 30 secondes. Ouais. Il est à 30 secondes. Ouais. C'est incroyable. Ah non c'est la vie snore hein. C'est un peu comme le run de euh... Non mais euh... 30 secondes vous vous rendez compte ? En race hein. Ah la meilleure musique du jeu. Comme on l'a dit, Beat est très très finiquée. Et... Et... Alors là Megaman... Save the day. Donc on en est à peu pas au boss de fin aussi là. Sur OBJW. Ouais. Ouais ouais. Il est sur boss de fin également. Et Darkman euh... Arrive euh... Donc... C'était quoi 36 combien déjà pour Owen ? Euh 36... 36-27 je crois. Ah ouais il a testé euh... Une petite technique euh... Une petite technique euh... Avec GW. Voilà. Donc on est à 1 minute. 30 on va dire à peu près. D'écart avec BJW. C'est ça. C'est une énorme. Une minute 30. C'est euh... Alors qu'ils étaient... Ils étaient toujours... Jusqu'à la mort de BJW ils étaient toujours plus ou moins à une vingtaine de secondes à tout péter. C'est juste impressionnant. C'est... C'est vrai que... Et Darkman qui est sur le boss de fin également. C'est vrai qu'il a quand même un peu rattrapé du retard hein. J'ai l'impression. Enfin il a fait une jolie fin en tout cas. Oui oui. Il a réussi 2-3 beaux trucs Darkman sur la fin euh... Qu'ils ont fait rattraper pas mal de temps. Et c'est ça. Et voilà. 38 et 42 donc on est à 2 minutes et à peu près 20 secondes. 2 minutes 15 secondes pour être exact. C'est une excellente race. C'est vraiment une race impressionnante ça. Ok donc... Alors l'ambiance... Ambiance finalement très différente de... ...de Megaman 1. Qui était à la seconde hein. A la frame presque. Euh... Bon là on est à des minutes d'écart hein. Mais par contre Genk qui... Bah finalement qui prouve que ce qu'on disait au début était vrai quoi. Impressionnant. Quand on voit c'est l'étendant même sur les autres Megaman qu'il fait B2 value avec sa baleine en ASCII C'est pour ça qu'il y a un bot sur le channel Classic Megaman On peut taper au point Rainbow Whale et ça fait ça Le Perleur Starman Ah Perleur Starman O'Han qui fait pas dans le show off Voilà alors qu'on arrive au setup de Megaman 7 Donc une run solo Ouais Il n'y a pas beaucoup de runners dans Megaman 7 en même temps Non Du coup j'ai regardé donc en fait le temps qu'a fait O'Han là C'est équivalent au PB de Darkman en fait Donc voilà Roh c'est dur C'est dur Mais c'est bien C'est l'année dernière il me semble qu'on disait ça C'était sur si je dis pas de bêtises Une race de Rayman Legends Où on disait que justement ce qui est bien c'est que voilà ils font pas forcément des races avec des gens de niveau égal mais que le plaisir est toujours le même Tout à fait Et voilà c'est vraiment le spectacle avant la performance Et ça nous permet des moments mémorables Que cette LGDQ nous donne Ils sont pas là pour battre leur PB Ils sont là pour montrer le jeu Montrer les techniques S'ils font un bon temps c'est du bonus Mais oui c'était assez C'est toujours assez impressionnant Il y a des choses sympas à côté de ça Le monde en mariage ce genre de choses Voilà des souvenirs c'est des souvenirs Les LGDQ Ouais Ça donne vraiment vraiment envie d'être là-bas Ah une seule chose à faire Avoir un World Record Sur un jeu de la hype c'est possible Ouais Parce que voilà World Record de Candy Crush Des drapa Je ne pense pas Qui sait ? Qui sait ? Eh oui On voit pas hein Mais j'ai des doutes Gros gros doutes Mais voilà Encore une fois C'est important ce qu'ils font C'est quand même C'est quand même de la fatigue Tout ça Alors L'horreur stream c'est de la fatigue Je n'ose imaginer la fatigue D'organiser ce marathon Et puis tous les runners Même s'ils passent un bon moment Sont quand même tous là Pour Prevent Cancer Foundation Et vous êtes tous là Et merci à vous D'être là De nous suivre De plus en plus nombreux A chaque édition Voilà D'être là De commenter sur le chat De faire des dons De regarder des pubs De désactiver Il y a de bloc Il n'y a pas de petits Comment dire ? Il n'y a pas de petits mouvements Il n'y a pas de petits profits Il n'y a pas de Voilà Chaque petite intention Permet de faire avancer Le grand mouvement Que nous faisons tous ensemble Dans la joie La bonne humeur Et surtout Le bel run Exactement Et oui bien sûr Les commentateurs Ceux qui sont sur place A Gaming Live On pense à eux Je pense particulièrement A Coyote Qui fait L'intendance Aujourd'hui Il est d'astreinte Pour le coup Je sais ce que c'est C'est compliqué Il est vivant Il est vivant Tous ensemble Pour aider Prevent Cancer Foundation Il reste Eh bien Quatre jours Mine de rien Et ça fait On est pile au milieu Ben là Punk Royale Punk Royale It says I waited all night To donate during Mega Man The game Which means so much to me Thanks to this game series I was able to meet Some of the best people On the internet Sẽ To nacional